Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la méfiance, la défiance frappent en plein cœur la vie politique. Les affaires ou soupçons d'affaires qui continuent, les promesses non tenues, ont fini par disqualifier nos institutions. Mais vous faites comme si rien n'était. Vous continuez les mauvaises habitudes. Votre majorité est très confortable, mais il ne faut pas pour autant qu'elle soit insolente, irrespectueuse. Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire calmement, mais très fermement, que ni moi, ni les collègues de mon groupe ne seront vos marionnettes, vos clowns, vos figurants d'un mauvais film pour amuser la galerie. Nous vous imposerons le débat. Nous vous apporterons la contribution. Nous vous ferons des propositions. Que vous le vouliez ou pas, vous allez nous entendre. Et le peuple entendra ce que nous avons à vous dire. Vous voulez agir par ordonnance et priver la représentation nationale de ses pouvoirs. Alors, allez-y. Faites des ordonnances contre le mal-logement. Faites des ordonnances pour le remboursement à 100% des soins médicaux, pour la transition énergétique, pour augmenter les minimas sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. Cela sauverait 400 000 rayonnés, par exemple. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. L'heure est grave. À la Réunion, d'où je viens, avec un chômage de masse qui frôle les 25% de la population active, dont 60% des jeunes. 42% de la population survit sous le seuil de pauvreté. Cette loi n'est pas la solution. Pire, elle aggravera l'ensemble de nos problèmes. Madame la ministre, le peuple a besoin de clarté, de soleil, d'espoir. Or, votre texte les conduit dans une fée noire, comme on dit chez nous à la Réunion. Votre primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche pénalisera les travailleurs, et notamment à la Réunion, où le tissu économique est composé à 90% de TPE et dans lesquels la représentation syndicale est inexistante. Ces mêmes accords d'entreprise permettront de revoir aussi les salaires à la baisse. C'est un carnage social en perspective. Mes chers collègues, mon île est touchée par la chéreté de la vie, due à notre insularité et au monopole économique. Ce fait est même reconnu par l'État, puisqu'il accorde une prime de vie chère à ses fonctionnaires. Mais peut-être avez-vous prévu l'extension de la prime de vie chère à l'ensemble des rayonnaises et des rayonnées par ordonnance. Autre point, l'extension des CDI de chantier, qui n'est rien que d'autre que l'antichambre de la fin des CDI. En bref, l'esclavage moderne est en marche. Par ailleurs, vous préférez ouvrir le robinet des licenciements, alors que les entreprises rayonnaises, comme partout ailleurs dans l'Hexagone, ont surtout besoin de leur canet de commande. Et j'en passe, Mme la ministre, autant de coups de poignard que vous donnez dans le dos des travailleurs qui, paradoxalement, Mme la ministre, tout en travaillant, sont de plus en plus pauvres. Mme la ministre, mes chers collègues, il est temps de revenir à la réalité du peuple. Qui, dans cet hémicycle, peut prétendre avoir vécu des années au SMIC ? Qui, dans cette assemblée, a du mal à payer son loyer, ses factures d'eau ? Qui a les larmes aux yeux en se levant le matin, se demandant ce qu'on va mettre dans la marmite pour nourrir ses enfants ? Qui, ici, a une personne âgée dans sa famille qui se cache pour mourir, pas à perdre de dignité à cause de la pauvreté ? Qui, mesdames, messieurs, levez le doigt, si vous voulez, personne ou très peu ? Au point que beaucoup parmi nous acceptent l'inacceptable, à savoir ce projet de loi qui entraînera encore plus de souffrance et de malheur. Moi, je sais d'où je crée, madame, poursuivez et concluz, mes chers collègues. Travailleurs pauvres ayant bénéficié du revenu, solidarité, activité. Je sais de quoi je parle, madame, puisque je vois autour de moi la souffrance. À mes collègues de la République en marche, gardez votre humanité. Ayez de l'empathie pour les plus faibles d'entre nous. Gardez votre liberté de penser et d'agir. Ne votez pas comme un seul homme ce texte de régression sociale. Et pour conclure, je vous dirai, madame la ministre, ne l'est pas plus, ne l'est pas rien. Respecte à nous. Merci, monsieur Ratenon. La parole est maintenant à madame la ministre.